Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon book haul août 2017 qui devait venir avant, mais qui ne vient que maintenant puisque j'ai reçu certains livres pour mon anniversaire en septembre du coup je me suis dit que j'allais attendre un peu pour faire mon book haul d'août puisqu'il allait inclure mon book haul anniversaire alors j'ai divisé ce book haul en 4 parties les livres que j'ai acheté moi-même, un qu'on m'a offert en dehors de mon anniversaire livres pour les cours et les livres de mon anniversaire donc on commence tout de suite, avec les comics que j'ai encore reçu ce mois-ci donc là c'est le volume 52 de la collection DC Comics Le Meur des Super-Héros Catwoman dans les bas-fonds de Ed Brooke Hacker mais je ne sais pas c'est quel tome, je ne me souviens plus c'est quel tome de la série je crois que c'est le 2 ou le 3, c'est très rose très très rose, c'est effrayant presque voilà, et j'ai le volume 53 Green Arrow Annie 1 de Andy Deagle il me semble, en fait ça raconte l'histoire de Lever Queen sur son île ça va être intéressant je pense ensuite j'ai les livres que j'ai trouvé dans une petite librairie d'occasion à Oxfam voilà, alors j'ai d'abord Oranges Are Not The Only Fruit de Janet Winterson c'est une espèce d'autobiographie romancée de sa jeunesse, si j'ai bien compris puisqu'elle est homosexuelle et sa famille est catholique donc sa mère a presque cherché à l'exorciser parce que pour elle c'était un démon, voilà je sens que ça va être sympa comme lecture et Jane Campbell conseille toujours de commencer Janet Winterson par Oranges Are Not The Only Fruit du coup je l'ai acheté sur sa recommandation je vous mettrai encore une fois sa chaîne en description évidemment j'ai aussi trouvé Three Dog Crowns de Kendall Blake donc là c'est plutôt un roman fantasy sur des trois soeurs, des triplés qui sont héritières de la couronne et en fait elles doivent se battre à mort en gros pour remporter la couronne donc elles ont des pouvoirs différents l'une est mentaliste, je ne sais pas ce qu'on dit en français mais c'est très 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 moche donc elle contrôle les éléments, le feu surtout l'autre est empoisonneuse et une autre est naturaliste ok, je suis fausse qu'elle contrôle la nature donc je sens que ça va être bien fantasy bien complot, bien intrigue de cours j'aime bien ça, ça va être sympa et j'aime beaucoup la voiture c'est quand même très belle et enfin j'ai trouvé Perfect le troisième tome de Pretty Little Liars de Sarah Shepard très rose lui aussi alors Pretty Little Liars c'est l'histoire de quatre filles qui se retrouve à recevoir des messages d'un certain A qui leur dit qu'ils connaissent tous leurs secrets et ce A ressemble beaucoup à Alison mais celle-ci est morte il y a un moment comment expliquer ça ? du coup voilà, j'aime bien le côté mystère de ce livre le côté girly mais le haut mystère je trouve ça sympa donc voilà ensuite le livre qu'on m'a offert en dehors de mon anniversaire par ma petite soeur, merci c'est Les Larmes Rouges, tome de Déliquescence de Georgia Caldera alors j'ai lu le tome 1 ce mois-ci je vous en parlerai dans mon bilan lecture deuxième partie du mois d'août j'aime beaucoup les couvertures, elles sont belles mais j'espère que le deuxième tome est meilleur que le premier voilà en gros le premier c'est l'histoire de Cornelia qui tente de se suicider dès le début du roman et après il lui arrive des choses un peu étranges puisqu'elle est sauvée mais elle va vivre dans un manoir un peu gothique tout ça du coup on a des éléments gothiques tout ça vous en parlerez c'est pas dans mon avis voilà et là je sens que ça va être on va atteindre un niveau dans le gothique ça va être sympa mais je sais pas ensuite j'ai les livres pour les cours alors certains que j'ai déjà lu et déjà chroniqué donc je vais passer très vite j'ai traité sur la tolérance de Voltaire je vous en ai déjà parlé et ce devrait être le fondement de notre société ça ne l'est pas malheureusement très court j'ai l'avant d'état de Balzac dont j'ai également déjà parlé très court lui aussi Roméo-Juliette version Corse entre guillemets avec la puissance de l'écriture de Balzac très bon j'ai ensuite le roman d'Alexandre d'anonyme un pavé que je n'ai pas encore lu en gros ça raconte les conquêtes d'Alexandre le Grand son histoire fabuleuse voilà là ça se lit comme un roman d'aventure mais j'ai un peu peur là quand même parce que c'est impressionnant quoi après je ne vais concrètement lire que la moitié puisqu'on a une page en français ancien pardon en français plutôt et une page en langue moderne je ne lirai que la version moderne voilà je pense qu'il sera dans mon dans mon premier bilan de septembre et j'ai enfin une cold blood de Truman Capote Truman Capaoli je ne sais pas comment dire en français de sang froid c'est une non-fiction qui relate le quadruple meurtre de la famille Clutter donc en fait dès le début on connait les meurtriers puisqu'en fait on suit à la fois les meurtriers et les victimes du début à la fin enfin à la fin on ne suit pas les victimes à la fin mais bon je veux dire on suit vraiment l'enquête tout ça enfin voilà je vous en prie plus dans mon bilan qui va venir bientôt qui était censé déjà venir il arrive il arrive j'aime beaucoup cette édition qui est l'édition Penguin Essentials j'ai déjà Lolita dans cette édition voilà très jolie mais elle s'allume facilement dommage et ensuite j'ai les livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire dans pas enfin il n'y a pas d'autres particuliers j'ai d'abord Frappe-toi le coeur d'Amélie Notombe offert par mon chéri alors j'aime beaucoup cette couverture comme d'habitude j'aime les couvertures d'Amélie Notombe et j'aime aussi beaucoup le résumé puisque le résumé c'est toujours une phrase là c'est Frappe-toi le coeur c'est là qu'est le génie d'Alfred de Mussi donc je ne sais pratiquement rien de ce livre excepté qu'apparemment ça parle de la relève sur ma fille et je vais lire bientôt évidemment ensuite j'ai The View from the Chipsits de Neil Gaiman donc c'est une non-fiction en gros c'est enfin j'ai offert par mon papa c'est une non-fiction où Neil Gaiman nous parle un peu de tout et quand j'ai vu le résumé enfin quand j'ai vu le résumé quand j'ai vu le Sommaire je me suis dit que ça allait beaucoup m'intéresser et j'aime bien cette édition j'aimerais bien acheter tous les tous les Neil Gaiman dans cette édition voilà et en plus j'ai beaucoup aimé Theoi Nature Book et j'aimerais beaucoup lire plus de livres de Neil Gaiman donc voilà j'ai ensuite Autumn d'Ali Smith offert par mes beaux parents c'est écrit énorme je ne pensais vraiment pas que ce serait écrit aussi gros et j'aime beaucoup 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 la couverture bien sûr je le lira en automne Donc là, apparemment, c'est un livre assez contemporain et en même temps qui parle d'autres époques. Ça a l'air d'être un peu un saut dans le temps et en même temps ça parle de 2016. Du coup, j'ai vraiment hâte de le lire en cet automne et je le lirai aussi Winter cet hiver. Il faut déjà que je le commande. Mais oui, j'ai vraiment 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 hâte. Et puis ce sera mon premier Alice Smith. D'ailleurs, Alice Smith est aussi recommandée par Jane Campbell. Et aussi recommandée par Jane Campbell, Angela Carter, ici The Bloody Chamber, aussi offert par mes beaux-parents. Dans cette mairie, j'ai dit qu'il y en a Dutch Classics. Voilà, ça c'est pas magnifique. Je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà, regardez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc là ce sont des réécritures de contes horrifiques. Horrifiques, oui. Plus sombres quoi. Plus proche des contes d'origine non censurée des fratines. J'ai vraiment vraiment hâte de le lire. Celui-là aussi, je le dirai cet automne, je pense. Il n'est pas non plus écrit trop petit. Donc voilà. Je vous le remontre avec pour le plaisir. Parce que c'est beau. C'est un recueil de nouvelles aussi. Il y aura plus de contes, oui. J'ai déjà l'écrit. Et là, nous arrivons au dernier. Donc offert par ma maman. Tous. Et les deux derniers, c'est offert par ma maman et ma grand-mère. Ici, Pretty Gordon, Sailor Moon, le tome 1. Et dedans, une petite surprise. Un nouveau marque-page, Wistful. Ici, Alice au Pays de la Veille. Voilà. Donc Sailor Moon, ça m'a toujours intéressée. Et en fait, je ne sais même pas vraiment de quoi ça va. Je sais que c'est un peu un magical manga. Magical Shoujo, je crois qu'on dit. Et oui, je trouve ça mignon. En plus, il y a un petit chat, tout mignon. Voilà, c'est... J'aime, j'aime. En plus, bizarrement, j'aime les couleurs. Alors qu'à d'habitude, pas du tout. Je vais sans doute le lire bientôt. Ensuite, elle m'a offert Fairest, Levana Story. Donc là, le tome 3,5 des Chroniques Lunaires. Celui qu'il me manquait pour enfin finir la collection, pour enfin Léo Winter, pour enfin pouvoir lire Wilder, que j'ai acheté il y a peu. Non, qu'on m'a offert il y a peu, pardon. Voilà, je sens qu'il va bientôt être lu, lui aussi. Donc c'est l'histoire de Levana, la méchante rême dans les Chroniques Lunaires. Ah, oui, bientôt. Et enfin, j'étais un peu choquée de recevoir ça, mais bon, je vais vous montrer. j'ai reçu les versions illustrées d'Harry Potter. Oui, voilà. C'est énorme, c'est beau. C'est juste beau. C'est juste, c'est juste beau. Je ne veux pas résister. Je dois vous les montrer. Vous les avez sans doute déjà vus. Voilà. Si ça, c'est pas juste beau. Du coup, je vais pouvoir les relire cet hiver, pour Noël. Et avec le troisième tome qui sort bientôt. Oh, je vais me faire un petit plaisir, là. Les deux. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai vraiment du mal à vous le montrer. Voilà, je suis trop heureuse. C'est trop beau. Ah, et j'ai oublié de vous montrer. Un petit marque-page râillée, également de Whistler. Voilà. C'est tout pour ce book haul. J'ai été ravie de vous le montrer. J'espère que vous avez aimé le lire et le regarder. Peut-être que d'autres livres anniversaires viendront, parce que je vais sans doute recevoir d'autres livres. Mais, nous verrons. Et bien voilà, si vous avez lu certains de ces livres, aimé certains de ces livres, si vous voulez lire certains de ces livres, dites-le-moi. Si vous aimez, si vous... Oh, blum, blum. Pardon. On va dire que c'est la fin de journée. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Et sinon, je vous retrouve très bientôt. Bye.